Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia Decentis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Révy et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, c'est le retour des beaux jours, de mon côté en tout cas, j'espère que pour vous aussi. Les oiseaux chantent, le soleil brille et même si je ne peux pas vraiment en profiter complètement, clairement ça fait plaisir, ça joue sur le moral. Donc j'espère que ça joue sur le vôtre aussi et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je viens vous partager des astuces pour réussir vos interviews. Donc si vous venez de vous lancer dans l'aventure podcast ou alors que vous allez vous lancer, faire des interviews, eh bien au début ça peut paraître impressionnant. Vous allez entendre d'autres podcasteurs ou podcasteuses et là vous vous dites que vous aimeriez bien faire aussi bien qu'eux. Mais comment faire puisque vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez pas forcément testé les interviews auparavant dans votre vie, donc par quoi commencer ? Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être journaliste pour réussir vos interviews. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez un podcast et pas un média traditionnel. Et ça c'est vraiment la beauté de ce média, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez et comme vous le voulez. Donc dans cet épisode, je vais vous donner 7 astuces à mettre en place pour vous lancer et faire de belles interviews qui donneront envie d'être écoutées et partagées surtout. Avant de commencer, on ne perd pas les bonnes habitudes. Je tiens à remercier cette fois-ci Hélène Béli qui est une de mes clientes. Donc merci beaucoup Hélène d'avoir pris le temps de laisser un petit message sur Apple Podcast qui nous dit « Une manne d'informations utiles pour les new podcasters et podcasteuses à écouter et réécouter quand on est super apprentis ». Merci beaucoup Hélène. Même si tu n'es pas une super apprentie puisque tu as déjà un podcast, ça me fait énormément plaisir. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de laisser ce petit commentaire. N'hésitez pas vous aussi encore une fois, si ça vous fait plaisir, de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Personnellement, ça me fait plaisir et en plus, encore une fois, ça aide le podcast à se faire découvrir. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, est-ce que vous êtes déjà retrouvé à court d'idées de questions ? Donc vous devez préparer votre interview, vous cherchez, vous faites des recherches mais vous avez beau chercher des questions, parfois ça ne vient pas. Ou alors vous voulez peut-être poser des questions à votre invité pour mieux le connaître, des questions vraiment pour qu'il puisse se dévoiler mais sans être indiscrète. Alors, j'ai une bonne nouvelle et j'ai le plaisir de vous partager un nouveau cadeau à télécharger gratuitement. Donc concrètement, c'est une fiche, une liste de plus de 70 questions à utiliser pour vos interviews. J'ai fait 4 catégories qui sont retour dans le passé, confidence pour confidence, on fait le bilan et retour vers le futur. Donc, toute une série de questions à poser pour vraiment creuser le sujet avec vos invités pour peut-être qu'ils se dévoilent un petit peu mais en amenant ça de la bonne manière. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller le télécharger. Encore une fois, c'est gratuit. Rendez-vous dans la description de cet épisode ou sur le lien qui se trouve en bio de mon compte Instagram. Et pour rappel, mon compte Instagram, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à y aller. Je donne plein de petits conseils supplémentaires. C'est atpodcast.stories.s Alors, on rentre tout de suite dans le dur. Pourquoi est-ce que c'est important de réussir ces interviews ? Évidemment, la première raison, c'est pour votre podcast et pour vos auditeurs et auditrices. Ça paraît logique. Une interview réussie, c'est une interview qui donne envie d'être écoutée, d'être partagée et surtout qui donne envie de réagir. Donc, ça, ça va vraiment vous permettre d'engager la conversation avec vos auditeurs et vos auditrices et donc de développer votre podcast. C'est important également pour votre invité. Donc, si vous laissez un souvenir agréable à votre invité, qu'il a un super souvenir de votre échange, qu'il a adoré votre interview, etc., que vous lui avez vraiment fait un service 5 étoiles, forcément, eh bien, il sera super enclin à partager l'épisode autour de lui ou d'elle et donc là, encore une fois, c'est une belle manière de faire connaître votre podcast à une nouvelle communauté qui va être la communauté de votre invité. Et enfin, la dernière raison, ça va être pour vous, évidemment. Si vous faites ce podcast, c'est bien pour une raison et si vos interviews sont un succès, forcément, vous allez avoir plus de chances d'obtenir vos objectifs et donc d'être fier de vous-même. Et être fier de soi-même, c'est quand même hyper important quand on crée du contenu, surtout quand c'est du contenu gratuit, n'est-ce pas ? Alors, quelles sont les 7 choses à faire pour réussir ces interviews ? La première étape, ça va être de trouver des invités avec lesquels vous avez vraiment envie d'échanger. Donc, n'allez pas interviewer quelqu'un juste parce que c'est une personnalité connue, parce que vous savez qu'elle a plus de chances d'accepter, en gros, une interview. La personne que vous contactez doit pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée à votre podcast. Elle doit vraiment intervenir soit sur une expertise, soit sur un parcours, sur une leçon qu'elle a apprise. Et puis, elle doit aussi partager les mêmes valeurs que vous. Après, ça, c'est vraiment vous qui voyez, mais ça peut être d'ailleurs une idée d'aller interviewer quelqu'un qui ne partage pas du tout le même point de vue pour avoir un débat, pourquoi pas. Mais globalement, moi, je conseillerais quand même d'avoir quelqu'un qui respecte les mêmes valeurs que soi. Donc, si on est, par exemple, dans la bienveillance, d'interviewer quelqu'un qui est également dans la bienveillance. Deuxième chose à faire, ça va être de faire des recherches en amont. Donc là, vraiment, je vous conseille de préparer vos interviews. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vont vraiment au feeling, qui connaissent à peu près leur invité, parce qu'il faut quand même avoir deux, trois informations sur son invité. et puis qui vont au feeling, qui vont démarrer une conversation et qui voient où est-ce que ça les mène. Mais moi, je vous conseille quand même, si vous ne connaissez pas bien votre invité, de faire des recherches en amont pour vraiment cadrer le truc, savoir où est-ce que vous allez. Et puis aussi pour vous intéresser à votre invité, parce que c'est une personne qui a accepté finalement de venir dans votre podcast, de consacrer du temps. Il va consacrer du temps à parler avec vous, mais aussi derrière à partager votre podcast, votre épisode. Et donc, si l'épisode est de qualité, eh bien, il aura plus tendance à le partager. Et pour qu'il soit de qualité, il faut que vous, vous sachiez de quoi vous allez parler. Donc pour ça, forcément, Google est votre ami. On commence par des petites recherches Google en tapant le nom de son invité. Si votre invité a un site internet, eh bien là, n'hésitez pas à éplucher son site internet, surtout s'il a des articles de blog. N'hésitez pas à lire ses articles de blog pour voir sur quels mots-clés il va se positionner, sur quelles thématiques il va se positionner. Pareil, s'il a un compte Instagram, Twitter ou LinkedIn, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, par exemple, dans les activités pour voir les posts auxquels il a réagi ou les posts qu'il a créés. S'il est déjà passé sur d'autres podcasts, n'hésitez pas, pareil, à faire des recherches pour vérifier sur quel podcast il est passé. À ce moment-là, vous téléchargez les épisodes et vous les écoutez. Le but, c'est pas de refaire la même interview. Justement, ça va être de prendre les meilleurs passages, en fait, des interviews, et puis de les réutiliser dans votre podcast. Peut-être, en posant des questions peut-être similaires, mais pas forcément. Ça, c'est encore une fois, c'est vous qui décidez. Et, pareil, s'il a écrit des articles, par exemple, sur Medium, lisez ces articles, de quoi est-ce qu'il parle. N'hésitez pas à prendre des notes aussi sur des espèces de citations qu'il pourrait avoir dites, donc, pour l'utiliser plus tard dans une question. Par exemple, dans cet article, tu parles de la méthode de XXX. Est-ce que tu peux nous en dire de mots ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Etc. Troisième astuce, ça va être de tout simplifier pour votre invité. Vraiment, votre invité, il doit savoir pourquoi est-ce qu'il vient, il doit savoir pourquoi, lui, il doit savoir de quoi il va parler, et puis, il doit, en gros, savoir ce qu'il a à faire avant l'interview, avoir juste besoin de se connecter le jour de l'interview, et puis parler, et c'est tout. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment d'envoyer un email en amont de l'interview pour définir le sujet à traiter. Donc là, c'est à vous de faire ce travail-là, de choisir un angle, parce que tout le monde a un parcours hyper intéressant, mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment l'angle particulier de cet invité. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, lui ou elle ? Ça va être de parler de quoi vous allez parler, en fait, tout simplement. Et dans ce mail, vous pouvez également lui parler des points que vous allez aborder durant l'interview pour qu'il puisse se préparer. Alors, la question, faut-il envoyer les questions en avance à ses invités ? Il revient régulièrement. Là, encore une fois, c'est une question de choix. Moi, je conseillerais de les envoyer si c'est une expertise. Ou alors, pas forcément les questions, mais juste les grands points, effectivement, que vous allez aborder. S'il y a une question d'expertise dans cette interview, si c'est sur son parcours, n'envoyez pas forcément les questions. En général, les personnes connaissent leur parcours, elles savent ce qu'elles ont vécu, tout simplement. Et ça permettra également de garder cet aspect très naturel qu'il peut y avoir en interview. Numéro 4, utilisez un outil pour convenir d'une date de rendez-vous. Ça, ça va vraiment vous éviter des allers-retours inutiles de mails de « Ah, moi, je suis disponible telle date. » « Ah oui, non, mais pour moi, ça ne va pas. » « Ah, et cette date-là, est-ce que ça va ? » Enfin, voilà, ça peut durer des heures. C'est chiant pour tout le monde. Donc, simplifiez-vous la tâche. Utilisez un Calendly. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir. Enfin, Calendly ou Savical, ces deux outils que je vous recommande, ça se connecte avec votre agenda et ça va vous permettre de définir des créneaux où vous êtes libre. Donc là, c'est vous qui le personnalisez comme vous voulez. Ça va vous permettre d'envoyer juste un lien à votre invité avec des créneaux disponibles. C'est votre invité qui choisit le créneau qui l'arrange le plus. Et voilà, les mails sont envoyés automatiquement. Donc, quand l'invité a pris un rendez-vous, il reçoit un mail de confirmation. Vous recevez un mail de confirmation. C'est directement inscrit dans votre agenda. Donc, c'est absolument génial. Et en plus, l'outil envoie un mail de rappel automatique. Je crois que c'est un jour avant, donc la veille du rendez-vous. Donc ça, ça permet aussi de faire, au cas où vous oublierez vous-même d'envoyer un petit mail de rappel, eh bien, d'avoir ce rappel automatique. Numéro 5, préparez l'accueil de l'invité. En gros, là, le but, c'est ce que je vous disais, c'est que votre invité arrive et il sait ce qu'il a à faire, il sait comment il doit les faire, etc. Donc là, ça va être de lui fournir un document, ça peut être un document, ça peut être un mail, comme vous voulez, avec les informations nécessaires. Donc, où est-ce qu'on peut trouver le podcast ? les liens vers vos informations à vous, site web, Insta, LinkedIn, etc. Lui donner les consignes nécessaires sur qu'est-ce qu'il doit préparer en amont, le matériel nécessaire à utiliser, des consignes pour le bon déroulement de l'interview et puis éventuellement des informations qui vont lui être demandées plus tard, éventuellement des photos, des liens qu'il souhaite communiquer, etc. Numéro 6, c'est fake it until you make it. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, je pense que oui parce que c'est une phrase qui revient très 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 souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, en traduction un petit peu littérale, ça donne quelque chose comme fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment, enfin à peu près parce que c'est ma traduction. Mais en gros, si vous ne vous sentez pas encore l'âme d'une intervieweuse ou d'une podcasteuse, eh bien, il faut faire semblant, il faut faire comme si vous l'étiez déjà. Donc vraiment, vous êtes maîtresse à bord de votre bateau, donc votre podcast, c'est à vous de guider votre invité. Même si votre invité a déjà un podcast, même si votre invité est déjà intervenu dans 5 ou 50 podcasts, c'est vraiment vous qui allez guider votre invité. Donc, mettez-vous dans la peau de votre futur vous, donc votre futur vous qui est confiante, qui gère à la perfection son podcast et ses interviews, qui sait où elle va. et surtout, n'oubliez pas, on est tous humains et votre invité aussi. Donc clairement, si vous faites une erreur, si à un moment donné, vous avez besoin de recommencer une phrase, je pense qu'il devrait comprendre, clairement, on est tous des humains, on fait tous des erreurs et il ne vous entendra pas rigueur pour ça, donc acceptez aussi de faire des erreurs, surtout au début, c'est complètement normal. Et enfin, numéro 7, ce serait be aware. Et encore une fois, je n'arrête pas avec les expressions anglaises. Là, ce serait en fait d'être, je ne sais pas comment on peut dire, aware quoi, d'être, il n'y a pas de traduction vraiment française pour ce mot-là, si vous en avez une, n'hésitez pas à me le communiquer. C'est d'être à l'affût en fait de tout pendant l'interview. Donc en fait, quand vous allez faire une interview, vraiment simplifiez-vous le travail en amont, essayez d'avoir tout préparé, votre matériel, vos questions, etc. pour pouvoir vous concentrer à 100% sur le contenu et l'échange que vous avez avec votre invité. Mais bien sûr, même si vous avez fait toutes vos préparations en amont, que tout est calé, il va y avoir d'autres choses à vérifier pour que tout se passe bien même durant l'interview. Et ça, ça fait partie aussi du travail de podcasteuse. Et donc, ça va être de vérifier tout simplement que ça enregistre encore. Donc là, d'un point de vue du matériel, est-ce que, voilà, est-ce que c'est encore en train d'enregistrer ? Est-ce que le son est toujours correcte ? Est-ce que mon invité parle correctement dans son micro de sorte à ce que je vais pouvoir utiliser la piste derrière ? Votre mission principale, ça va être d'écouter et de rebondir. Donc là, vraiment, ayez une écoute active. Donc, soyez vraiment à 100% dans l'interview. Vous mettez votre téléphone du côté. On n'est pas là pour regarder ces notifications pendant que la personne est en train de parler, clairement. Mais par contre, si votre invité sort un peu du cadre, que ça sort du sujet que vous êtes en train de traiter, n'hésitez pas à le faire revenir doucement vers le sujet initial. Donc, sans forcément lui couper la parole, mais en attendant qu'il finisse sa phrase et après, vous disiez, oui, mais pour revenir sur le sujet principal ou alors, revenons, j'ai envie de revenir sur ce point en particulier que tu as abordé, etc. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. Sauf si, et donc là, c'est aussi très important, c'est sauf si il ou elle est en train de dire quelque chose de particulièrement intéressant, forcément. Si, par exemple, il est en train de raconter une anecdote, une histoire, un vécu ou alors une leçon qu'il a tirée d'une expérience, à ce moment-là, vraiment, ne le coupez pas, écoutez, essayez de voir si ça peut vous intéresser parce que ça, ce sont des choses qui fonctionnent très très bien. Donc, n'hésitez pas à aller à la recherche, justement, de ce genre d'histoire, c'est ce qui fonctionne très très bien dans les podcasts. Et dernier sous-point, ça va être de regarder la montre, donc bien sûr, le temps qui passe, parce qu'il faut toujours avoir un oeil sur la montre, donc bien sûr, ne fixez pas l'heure toutes les 30 secondes, mais régulièrement, essayez de regarder parce que vous allez vous rendre compte que le temps passe hyper hyper vite, surtout quand on a une conversation passionnante, forcément, mais derrière, n'oubliez pas non plus que c'est forcément du travail pour vous, plus l'interview va être longue, plus c'est du travail, et puis pareil, si, je ne sais pas, vous vous êtes dit, vous voulez des interviews d'une demi-heure, mais que là, ça fait déjà 40 minutes que vous êtes en train de parler, à un moment donné, il va falloir arrêter, aller vraiment à l'essentiel, parce que pour vos auditeurs et auditrices, si d'habitude, vous avez des interviews d'une demi-heure, eh bien, ils se sont mis déjà en tête que vos épisodes, c'est à peu près une demi-heure. Voilà, donc ça peut arriver, bien sûr, moi je sais que j'ai beaucoup de mal à faire le tri, c'est pour ça que je préfère avoir une interview courte, en tant que guillemets, donc là, par exemple, les deux derniers épisodes, c'est une interview avec Jérémy Claes du podcast Sens Créatif, et on s'est laissé emporter, on est tous les deux bavards, et voilà, c'est une interview qui a duré plus d'une heure, je crois, et en réécoutant, je me suis dit, ok, je vais enlever des morceaux, etc., mais j'étais tellement replongée dans cette conversation, et j'ai vraiment pris beaucoup plaisir à réécouter cette conversation que j'ai eue, trop du mal à choisir des morceaux à couper, je sais que ça fait partie aussi du travail, mais là, j'ai décidé d'en faire deux épisodes en flux, en fait, d'une demi-heure, surtout qu'on a abordé deux thèmes un peu différents, donc ça marchait plutôt bien. Voilà, c'était mes 7 conseils pour réussir vos épisodes, donc je vous rappelle les points essentiels à retenir, ça va être de bien choisir son invité, bien préparer son interview, simplifier l'intervention au maximum de son invité, écouter attentivement, bien sûr, et puis à la fin, ça va être de remercier et d'écouter activement durant l'interview tout en ayant un oeil sur la montre et sur le matériel. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la liste de plus de 70 questions pour ne jamais être à court de questions pour vos interviews, c'est complètement gratuit, c'est disponible dans la description de cet épisode, encore une fois. Voilà, et moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode au format interview avec une célèbre artiste podcasteuse qui va savoir vous donner la patate, peut-être que déjà avec cette petite description, vous allez deviner de qui il s'agit. J'ai vraiment hâte en tout cas de vous partager cette interview, elle était géniale aussi. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je vous dis à dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada